Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de pronostics, parler de paris sportifs ce week-end. C'est la deuxième semaine où on a de la Bundesliga, il y a d'autres championnats qui reprennent, on a misé en Estonie cette semaine avec de la réussite, il y a toujours la Biélorussie évidemment, donc on recommence à avoir une carte football un petit peu plus conséquente et intéressante. Aujourd'hui cependant, le thème ça va être le match de jeudi, il n'y en a qu'un seul, Neyman contre Zodino, c'est de la Biélorussie, c'est un championnat qu'on aime bien et qu'on commence à très bien connaître. Donc vidéo pronostics dessus, si vous voulez le combiner du week-end en Bundesliga, j'ai prévu de vous faire quelque chose de vraiment très sympa pour la Bundesliga, je veux que cette vidéo dépasse les 500 likes, 500 likes sur cette vidéo et je vous donne mon gros combiné Bundesliga du week-end. Il y a des très belles affiches, il y a vraiment des enseignements à tirer de la semaine dernière, de par l'évolution physique des joueurs pendant la période Covid, pendant la période où ils ont été moins actifs collectivement on va dire. Donc j'ai trouvé déjà des bons pronos pour ce week-end, 500 pouces bleus et je vous envoie la vidéo pronostics Bundesliga. Aujourd'hui revenons à ce qui nous intéresse, le match entre Neyman et Zodino. Je vais tout vous expliquer sur ce match, tout mon raisonnement pour arriver à plusieurs pronostics de catégories différentes. Vous allez voir Neyman Zodino, c'est tout d'abord le 14e qui reçoit le 2e, un duel a priori assez déséquilibré et on va le découvrir tout de suite grâce aux chiffres clés. Attention quand même, puisque le classement général peut être pondéré par le fait que Neyman est quand même la 7e équipe à domicile, 7 points en 4 matchs, c'est pas trop mal. Ils étaient même invaincus jusqu'à la dernière claque reçue lors du dernier match chez eux, 2-4. Ça fait mal, surtout face à une équipe qui ne fait pas partie des top équipes de la Ligue. Donc chez eux, là où le bas blesse, c'est surtout à l'extérieur un seul point pris, c'est assez catastrophique. Ils ont notamment beaucoup de mal à marquer loin de chez eux, puisque 8 de leurs 9 buts ont été marqués dans leur stade. C'est une équipe qui voyage mal, mais demain, attention, ils seront à domicile. Faut pas les sous-estimer juste en regardant le classement général, c'est une équipe qui, chez elle, a les moyens de faire quelque chose. Le danger principal de cette formation, c'est Gegam Kadimian qui dispute à 27 ans sa première saison en Biélorussie. Il est attaquant arménien, il a déjà marqué 6 buts cette saison, c'est déjà son meilleur total en carrière. Il faut le dire que le joueur impressionne, il est, je trouve, et c'est ce que les observateurs du championnat pensent aussi, il est au-dessus du lot dans son équipe, clairement. C'est un vrai danger aux abords de la surface, il a une frappe de balle assez phénoménale. Donc c'est vraiment le joueur qui cristallise le plus attention du côté de Neyman. En face, Zodino, c'est fort, 9 matchs, 18 points, deuxième meilleure défense avec 5 buts encaissés seulement. Ils ont su prendre en plus 8 points déjà à l'extérieur, dont un nul face au baté Borisov, une victoire à Soligorsk et un carton du côté de Minsk, 2-5. Alors le fait d'avoir cette défense si solide, ça donne des matchs peut-être un peu moins spectaculaires, hormis le carton 2-5, c'est à l'extérieur 2 fois 0-0, 1-0 ou alors 2-0. Des matchs disputés et sans trop trop de buts. Donc on n'est pas sûr de voir du grand spectacle. La semaine dernière, il y avait eu 0-0 et 1-0 lors des deux confrontations allers-retours. Ça peut poser le contexte. Les éléments les plus dangereux du côté Zodino, c'est Gorbacic, l'attaquant de pointe, 4 buts à son compteur. Mais je trouve qu'il est un petit peu en sur-régime à voir. L'IP Velozo lui a marqué 3 buts, dont un doublé la semaine dernière. Et à 2 buts, on retrouve Ramos et Kaciaturian. On récapitule, Neyman à domicile, attention, c'est une formation à ne pas sous-estimer. Kadymian est de loin le joueur le plus dangereux, mais il devient bien identifié et Zodino défend bien, donc méfiance. Je pense qu'on aura droit à un match serré, comme l'indiquent les cotes qui mettent en avant le fait que ce ne sera pas si simple pour Zodino. Une cote à 2,50 tout de même, c'est assez élevé pour un deuxième contre un quatorzième, donc un relégable. Je viserais personnellement sur le moins de 2,5 buts cotés à 1,42, qui me semble être assez suspicieusement coté bas. Je pense qu'on va voir un match équilibré, disputé et pas forcément très spectaculaire. Pour courir le tout, je vais quand même partir sur deux buteurs, les deux plus dangereux qui sont très bien cotés. Kadymian, 3,32, je le tente volontiers. Et Gorbacic à 3,12, c'est vrai qu'il a été passeur la semaine dernière. Et si son équipe marque, je pense que ça passera par l'attaquant de pointe, qui pourra bénéficier de certaines situations. Lui, côté à 3,12, je trouve que ça se tente aussi. L'un des deux peut marquer, peut-être que les deux peuvent marquer un partout. On passe les trois pronos, ce serait le scénario idéal. En tout cas, on pourra faire du bénéfice sur ce match-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve rapidement, très rapidement, je l'espère pour une nouvelle vidéo de pronostics. N'oubliez pas le like, c'est très important. Et abonnez-vous également à la chaîne. A très bientôt pour de nouvelles vidéos pronostics paris sportifs. Ciao !